Bonjour Fred, vous venez donc de terminer la branche de Tana que vous avez ici, est-ce que vous avez le sentiment que votre objectif a été atteint ? Oui je crois que l'objectif a été atteint tout d'abord je bénis le nom du Seigneur pour ce moment qu'on a pu passer dans sa présence, on a vu des personnes qui étaient transformées par l'Esprit de Dieu. Pour ma part je crois que cette activité, cette première activité a été vraiment une réussite, l'Esprit de Dieu était présent, il a localisé des personnes, il a localisé des vies et il a agi et je sais que notre objectif qui était de susciter un levé de jeûne pour parler de Christ pour annoncer son évangile a été atteint. Bonjour alors moi c'est Sika et je suis aussi membre de la Fraternité Jésus-Lumières du Monde, de la Pahoua Saint-Pierre des Barba. Alors Sika, à part quelle atmosphère ? Dans quelle atmosphère je suis ? Je ne dirais pas comblée parce que c'est le Seigneur qui comble totalement, mais je pars satisfaite, rassurée et quand on parle de branche de Tana, j'avais une idée mais très floue et alors avec ce qui s'est passé je suis vraiment très satisfaite, je rends grâce à Dieu parce que voilà il a fait ce qu'il a voulu faire et je suis sûre que les gens étaient touchés et ils ont été bénis et moi aussi et voilà donc son nom a été glorifié et en plus on a mangé donc c'est parfait. Est-ce que vous êtes impatiente de la prochaine édition ? Alors oui, je suis très impatiente parce que ce genre de format, parce que c'est quelque part une évangélisation d'un autre genre voilà c'est pas une évangélisation de masse mais c'est un autre format d'évangélisation et il y en a très peu pour ne pas dire que depuis que je suis au Sénégal j'en ai jamais connue et c'est dans un cadre assez décontracté autour de la parole de Dieu où voilà on se détend, on prie, on fait des connaissances, des rencontres et on mange aussi, c'est important et voilà ce format-là a attiré une autre catégorie de personnes et moi je pense que c'est à pérenniser et voilà j'espère en tout cas que ça ne va pas se limiter à la première édition parce qu'on en redemande. Je suis Joël Hirebé, originaire de la Côte d'Ivoire et membre de l'organisation du Branche de Cana. On m'a demandé de terminer ce Branche et de finir par l'arrivée à Amand Kofi, quelles sont vos actions ? Depuis l'organisation il faut dire en fait qu'on a donné de notre temps, servir le Seigneur c'est toujours des sacrifices qu'il faut faire on a fait les sacrifices qu'il fallait, préparation spirituelle et le chant de Guy Amand Kofi et son cœur ont travaillé et ils ont beaucoup prié, il faut dire qu'avec la technique, 20% de technique, ils n'ont pu faire ce qu'ils pouvaient mais 80% c'était l'Esprit Saint qui a agi et en gloire à Dieu. Alors quel est le sentiment que vous a mis par rapport à la participation des invités ? Sentiment de joie ? C'est pas toujours évident lorsqu'on allait libre et avec le soleil, mais Dieu a fait grâce, le public a été réactif, les gens étaient touchés, c'était vraiment une atmosphère disposée, l'Esprit Saint a agi et ce qui m'a le plus marqué c'est la communion qu'il y a eu entre le chantre et les personnes qui sont venues, c'était pas juste pour manger, c'était vraiment une communication et les gens étaient dedans et je crois fermement que bientôt il y aura des témoignages et à la sortie même de cette activité j'entendais des gens dire déjà il faut déjà préparer l'acte 2, je pense que c'est déjà une bonne nouvelle Les gens en demandent ? Oui bien sûr, les gens en demandent, la prochaine édition, l'acte 2 et ils demandent à ce que ça se fasse rapidement donc ça veut dire que quelque part ils ont reçu une certaine consolation, ils étaient vraiment touchés, ils ont bien vécu le moment et voilà on rend gloire à Dieu Bonjour, je m'appelle Merveille Ronon, étudiante en 3ème année médecine, je fais l'étude à Dakar Alors, tu viens de participer aux branches de canard Inicita Amakofi et puis à participer à l'organisation, quelles sont les impressions qui t'amènent après ce moment ? Je suis émue, je reviens toute bouleversée, j'ai été particulièrement touchée par les chants, les prières, les... enfin tout ce qui a eu lieu, c'était juste merveilleux, un environnement parfait en fait Alors, dans le public, quel est le sentiment que tu as relevé auprès des participants ? Ah oui, ils étaient tous touchés, touchés, la gloire de Dieu était là, le seul esprit était là, donc chacun était en joie, touché et tout Pour moi c'était parfait C'était parfait ? Oui Vous repartez donc avec la joie ? C'est ça ! Est-ce qu'il faut organiser vos éditions ? Oui, oui, beaucoup Ah oui, merci Je vous en prie Je m'appelle Fulgence Gakou, chanteur, artiste, auteur, compositeur En ce temps pandémique, je pense que c'est tout ce dont on avait besoin Se sentir libre, pouvoir louer notre Seigneur en esprit et en vérité Et merci à Armand pour l'initiative Est-ce pour cela que vous avez répondu à son invitation pour le soutenir ? Je ne pouvais pas ne pas être là, Armand est un frère pour moi Et vraiment quelqu'un sur qui nous comptons bien sûr pour la musique gospel Sur qui Dieu compte même pour l'avoir choisi justement Un frère qui est dans le ministère et qui a besoin de soutien De la même façon que vraiment nous formons un groupe assez compact Qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un organise un événement de ce genre Nous sommes là, mais naturellement dans la simplicité pour prier avec lui Et quels sont les obstacles à la musique gospel au Sénégal qui est un pays à majorité musulmane ? Voilà, l'obstacle déjà que vous venez de citer, vous payez à majorité musulmane déjà Je pense que le faible pourcentage que nous faisons ne favorise pas forcément les choses Cependant nous sommes très déterminés plutôt, ne serait-ce qu'à l'idée d'appartenir au Christ, lui qui nous a choisis Et qui nous donne les skills nécessaires pour pouvoir annoncer son nom Nous sommes conscients de la situation, cependant nous ne lâchons pas prise Car étant non seulement passionnés de musique, mais passionnés de Dieu également Je suis Larissa Tengue, Camerounaise Je suis membre du coeur du ministère chant d'Armand Kofi Membre de la chorale aussi, Saint-Pierre Julien Emma, d'où je le connais d'ailleurs Justement, il vient d'organiser Guy Armand, le Branche de Cana, un premier événement Le lancement de son ministère Et vous, comment avez-vous vécu le moment en tant que membre du coeur ? Assez intense, riche en stress Oui, parce qu'il parle d'oeuvre de Dieu Il parle aussi de l'ennemi qui n'est pas forcément content qu'on le fasse Donc beaucoup de fatigue, beaucoup de stress Mais pour au final, voir encore Dieu se glorifier Donc c'était magnifique Êtes-vous satisfaite du résultat ? Très satisfaite, très Je ne peux pas exprimer plus grand que ça, c'était glorieux tout simplement Et pensez-vous que l'attente des participants a été comblée en venant ici ? Pour ma part, oui Mais après, chacun vient avec sa disposition personnelle Chacun vient avec ses attentes Peut-être que d'autres ne sont pas venus forcément pour le moment de prière Et d'autres sont venus pour manger seulement ou bien pour se retrouver entre amis Mais je pense que ceux qui s'attendaient à la gloire de Dieu l'ont vraiment reçu Vous avez parlé d'ennemis, est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris le déçu sur les ennemis ? Parfaitement L'ennemi n'a pas de pouvoir sur moi L'ennemi, c'est... Je vais citer, bon, même si je n'ai pas envie de parler de lui Parce que après un moment aussi riche en feu Feu de son esprit, on n'a pas forcément besoin de parler de lui Mais l'ennemi, c'est... Ça peut être dans certains cas la fatigue Ça peut être dans certains cas nos occupations Ça peut être dans certains cas les problèmes qu'on a Mais disons que si je vais globaliser, c'est tout simplement Satan ou le diable, si on veut Merci Je vous en prie Ça a été un très beau moment Une atmosphère glorieuse qui nous a permis de nous rapprocher de Dieu De prier entre frères et sœurs Donc je salue le concept Et je dis que voilà, ça a été une très belle initiative Vraiment Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire dans l'organisation ? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Bon, on va en rigoler maintenant Peut-être il faisait un peu chaud On était assis sous le soleil et tout Il faisait un peu chaud Mais gloire à Dieu En fait, c'est comme tu dirais un mal nécessaire On a profité de l'atmosphère qui était glorieuse On n'a pas trop senti le soleil Donc c'était bien Qu'en ai-tu de répertoire Quelle n'a eu de voix ? Bon Je dirais pour une prochaine fois Peut-être qu'il va nous donner du mbalak On est au Sénégal On va le tutiller un peu Entre nous Histoire de lui demander une prochaine fois Qu'il fasse un peu de mbalak Mais à part ça Ça a été vraiment très bien Alors, quel est le sentiment que vous avez eu sur ce crime ? Déjà, je dirais gloire à Dieu Gloire à Dieu Car si tout le monde a ressenti ce que moi j'ai ressenti Je dirais que des âmes ont été touchées en ce soir Des âmes ont été bénies Et des âmes vont repartir chez eux Et vont contaminer ce qu'ils vont retrouver chez eux Donc c'est le sentiment qui m'anime en ce moment Et je pense que c'est le sentiment qui a animé tout un chacun Qui était venu assister à cette branche Dieu nous a réellement bénis par son serviteur Armand Kofi Je suis Vanessa Aka, je viens de la Côte d'Ivoire Alors, vous venez d'assister au branche de Cana Initié par Pierre Armand Kofi et Chantre Est-ce qu'en venant ici, vos attentes ont été complètes ? Franchement, je m'y attendais pas J'étais venu pour passer un bon moment avec mes soeurs Mais là, quand je suis venu, franchement, c'était glorieux Il n'y avait rien à dire On était dans un état de prière, de puissance Franchement, on a été touchés par la gloire de Dieu Et nous rendons grâce à Dieu pour ce moment Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en termes d'organisation que vous n'avez pas vu ? Ok, concernant l'organisation, franchement, le soleil Mais bon, c'est pour la gloire de Dieu Sinon, le soleil nous a beaucoup tapés Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu Nous rendons grâce à Dieu Tout ça, ce sont des sacrifices pour faire Est-ce que vous souhaitez que cet événement se répète ? Oui, pourquoi pas Pourquoi pas Une deuxième édition Ou bien au cours des prochains mois Faire une autre activité aussi Pareil comme celle-là Je laisse la merci Merci, je vous en prie Madelina, chante Madeleine Marie Merci à vous Pourquoi avez-vous décidé de venir à cet événement Organisé par le jeune chante qui est Armand Kofi ? J'ai décidé de venir pour soutenir un ami, un frère Armand Kofi Et comme on peut le dire, collègue dans le milieu Dans le ministère qu'on partage Le ministère de la louange et de l'adoration Moi-même chante, je suis là pour partager ce temps de grâce, de louange et d'adoration avec Armand Et qu'est-ce qu'il a manqué à cette organisation ? Qu'est-ce qu'il a manqué ? C'était top ! Vraiment, c'était top On a eu une belle atmosphère spirituelle Et on a eu de la louange, on a dansé, vraiment action de grâce Est-ce que c'est plus difficile d'annoncer l'évangile au Sénégal ? C'est un peu difficile quand même Parce que nous sommes un pays à majorité musulmane bien sûr 95% selon les statistiques Donc les chrétiens sont une grande minorité Et c'est pas trop évident d'avoir les moyens, les ressources nécessaires Pour vraiment faire une très belle évangélisation Mais par la grâce de Dieu Depuis quelques années déjà Ça commence à fleurir, à grandir l'évangélisation Merci à vous Merci à vous Merci à vous